Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. La ville de Genève accueille ce samedi M. Abdullahi Ndiaye Ngalgou, un chef d'entreprise intègre et un opérateur économique modèle dans le cadre d'un rassemblement de toutes les délégations des Sénégalais de la diaspora. Un événement dont la participation est libre et ouverte à tous les militants de Benoboku Yakar à vivre dans diaspora news télévision. La date du 16 mai a été retenue pour l'audience de l'affaire dite suite beauté, opposant le leader de PASSEF, Ousmane Sonko, Alex Manseuse Adi Sarki, l'accuse de viol répété et menace de mort. Selon les échos évoquant le dernier tournant posé ce jeudi par le parquet, les avis pour comparution ont été envoyés aux différentes parties. Après la partie civile, la défense de la patronne de suite beauté, Ndaye Khadindjaï, a confirmé l'avoir reçu. Dans le cas de l'accusé, Ousmane Sonko, certains membres du pool d'avocats disent ne pas être en mesure de confirmer si leur client a bien reçu la convocation. L'aéroport régional de Kédougou-Fepo 9 est prêt à accueillir les hôtes de la région dans le cadre du conseil des ministres décentralisés. Les travaux de réhabilitation initiés il y a quelques semaines ont permis d'élargir la piste qui est passée désormais de 1800 à 2000 mètres. Les victimes du foncier de la commune de Djachai ont battu le Makadam ce vendredi. Plus de 300 familles sont sous la menace d'une expulsion de leur maison. Ces dernières disent avoir acquis légalement leur terrain sous le titre foncier 1451R depuis longtemps. Regroupés au sein d'un collectif dénommé Arsounou de Kouaï, les victimes ne savent plus à quel sens se vouer. Ils indexent le promoteur et la SNHLM d'être la source de leur angoisse. Les acquéreurs menacent de passer à la vitesse supérieure contre le promoteur immobilier. Sur l'international, l'armée nigerienne a annoncé avoir trouvé deux des écolières enlevées par les djihadistes de Boko Haram en 2014, portant à 14 le nombre de jeunes filles retrouvées ces dernières années. Elles faisaient partie des 276 écolières âgées de 12 à 17 ans enlevées en 2014 de leurs pensionnats de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Pour rappel, cette affaire avait provoqué une campagne mondiale baptisée Bring Back Our Girls, ramener nos filles en français facile. En sport, sans faute pour le Sénégal, après les victoires contre le Congo et l'Algérie, les lionceaux ont terminé la phase de poulpe par un succès de 3 à 0 face à la Somalie. D'ores et déjà qualifiés pour les quart de finale, le Sénégal sera accompagné de l'Algérie. qui a fait match nul en partout face au Congo 3e, la Somalie est éliminée de la compétition. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes, Diaspora News Télévisions. D'ici là, restez avec nos programmes, Diaspora News Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021